Bonjour à tous, je suis Christine Bazin, chargée de professionnalisation en phare. Je vous remercie de nous rejoindre à ce rendez-vous avec un certificateur qualité. Comme vous le savez, la loi de septembre 2018 a prévu une obligation de certification qualité sous le nom de Caliopi pour les prestataires concourant au développement des compétences. Cette certification qui deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 2022 s'adresse particulièrement aux prestataires qui souhaitent bénéficier de financements publics ou mutualisés. Aujourd'hui, dans ces rendez-vous Caliopi, nous accueillons M. Christophe Degorre de Bureau Veritas. Bonjour M. Degorre. Avant de lui laisser la parole, vous avez pu prendre connaissance qu'il y avait un chat où vous pouvez poser toutes vos questions auprès du certificateur. Bien, bonjour M. Degorre, bienvenue. Bonjour à toutes. Voilà, je vous laisse la parole. J'espère que tout le monde m'entend. Bonjour à toutes et à tous. Donc, soyez les bienvenus. Donc, je m'appelle Christophe Degorre. Je suis salarié de Bureau Veritas certification. Je suis basé à Lyon et j'occupe la fonction de chef de projet pour le référentiel national qualité, qu'on appelle Caliopi. Sachant que j'encadre aussi la certification des organismes de formation liés aux activités de sécurité et des activités de recherche. Et puis, un dernier domaine concernant la certification des organismes de formation liés à un référentiel de certification de l'ACNAM pour les titulaires de CASAS. Donc, ce qu'on appelle aussi les organismes testeurs certifiés. Donc, quoi qu'il en soit, à l'intérieur du webinaire, vous aurez mes coordonnées téléphoniques et mon adresse mail, mais vous aurez aussi l'ensemble des coordonnées, des collaborateurs pour la gestion de ce référentiel au sein de Bureau Veritas certification. Donc, c'est le service contrat, le service programmation et le service client. Donc, vous aurez tout ça, sachant que cette présentation, je pense, sera disponible. Elle vous sera disponible pour que vous puissiez la visionner puisqu'elle est enregistrée. D'accord ? Donc, ce que je vous propose au niveau des questions-réponses, je vais dérouler ma présentation et puis à la fin de la présentation, je reviendrai sur l'ensemble de vos questions de manière à ce qu'on puisse traiter la totalité de vos interrogations. Donc là, pour des raisons de praticité, je vais couper mon écran, je vais lancer la présentation et puis au bout de 35-40 minutes, j'en aurai terminé. Là, je pourrai répondre aux questions posées. Ok. Ok ? Allez, on y va. Voilà. Tout le monde voit bien ? Oui, apparemment, ça a l'air d'aller. Ok. Bon, pour l'instant, pas de questions. Donc, tout va bien. Donc, le webinaire va se dérouler en plusieurs temps. On va avoir un premier temps qui va être assez rapide où je vais revenir un petit peu sur Bureau Veritas Certification, qui on est, comment on fonctionne et vis-à-vis du référentiel, comme on l'appelle, qualité des prestataires d'action. Donc, on appelle aussi des PAC, concourant au développement des compétences, voir un petit peu comment on fonctionne. D'accord ? Dans un second temps, je vais revenir un petit peu sur le contexte réglementaire, puisque avec la COVID-19, il y a eu des évolutions, notamment sur la date de mise en œuvre du référentiel national de qualité, puis diverses dispositions, notamment la possibilité, jusqu'à la fin de l'année, de réaliser des audits à distance. Dans un troisième temps, je reviendrai sur la présentation pure et dure du référentiel unique de certification, voir les tenants et les aboutissants de ce référentiel, comment il est constitué, et vis-à-vis de la loi professionnelle numéro une, donc du 30 juin 2015, qui était en lien avec le CNEFOPS, quelles sont les évolutions. Puisqu'on est de six décrets qualité, on est passé à sept. Et puis, dans un dernier temps, je reviendrai sur le processus de certification pour expliquer un petit peu, au niveau des audits, la manière dont cela va se réaliser. Donc, voilà. Bureau Veritas est composé d'un certain nombre de salariés. Donc, on a des auditeurs à majorité salariés, et puis on a aussi des auditeurs sous-traitants pour la France. L'objectif est de proposer une gamme de prestations qui vous donne la meilleure satisfaction possible, notamment dans vos activités du quotidien, sachant qu'on emploie des salariés, mais aussi on a une base de données de sous-traitants avec lesquelles on va intervenir. Pour Calliope, on a une base de 202 auditeurs, sachant que dans ces auditeurs, on aura des salariés et des sous-traitants. Donc, Bureau Veritas couvre un certain nombre de filières. On va passer par la filière aéronautique, par l'automobile. On est aussi amené à travailler sur les aspects agroalimentaires. On intervient dans les certifications forêts-bois, sur la santé, sur le social, sur la construction, sur l'industrie. Et puis, on a une partie de l'enseignement, de la formation continue, dont fait partie Calliope, dont fait partie la sécurité privée, dont fait partie également les activités de CACES. Au niveau de l'enseignement et de la formation continue, donc dans les audits de qualité, si je fais un focus sur la certification Calliope, puisque chez nous, c'est une certification qui a débuté en 2020, puisque nous avons eu notre agrément COFRAC en 2020. Donc, d'une manière générale, sur les retours qu'on a pu avoir, ce sont des audits à forte valeur ajoutée. Donc, on ne s'arrête pas qu'à la partie audit. On essaye d'amener des éléments permettant l'amélioration continue. D'une manière générale, ce sont des auditeurs de très bon niveau et professionnel, puisque nous avons un cursus de sélection des auditeurs lié en partie sur le fait que les gens ont travaillé dans un organisme de formation. Et puis, on audite des grandes structures, des moyennes structures et des petites structures. Et malgré tout, on a des auditeurs qui se mettent à niveau. 75 % sont réalisés par des professionnels de l'audit de qualité. Donc, la proportion, on a 20 % de salariés et 80 % de sous-traitants. Donc, dans le petit tableau qui est ici, vous avez la proportion aujourd'hui des PACs certifiés. Donc, à fin décembre 2020, bon, il y avait environ 7 500 PACs certifiés, 4 300 en cours de certification, ce qui représente environ 11 000, un panel de 11 000 PACs, sachant que d'ici la fin de l'année, on devrait arriver autour de 50 000. Sachant que le premier semestre est assez calme, on peut supposer que le deuxième semestre va être assez chargé, puisque la deadline, je vous le rappelle, c'est le 1er janvier 2022. Pour sa part, Bureau Veritas sur le marché a environ 2 143 PACs, ce qui représente 1 332 PACs certifiés et puis 811 PACs en cours de certification. Alors, pour pouvoir justement couvrir le territoire, on essaie d'avoir des auditeurs positionnés, je dirais, sur toute la France, ce qui a pour conséquence d'avoir une réactivité assez importante et de pouvoir minimiser les frais de déplacement, puisque l'objectif, c'est de faire intervenir des auditeurs qui sont à proximité d'où vous êtes situés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Bureau Veritas certification est accrédité sous COFRAC. Pour information, la première loi de la réforme professionnelle permettait d'avoir des référentiels COFRAC mais permettez aussi d'avoir des référentiels non COFRAC, permettez aussi d'avoir des labels et permettez également d'être simplement data docké. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Seuls les organismes certificateurs sous accréditation COFRAC peuvent intervenir pour la certification aux référentiels nationales qualité Calliope. Au niveau de l'équipe, au niveau des interlocuteurs, vous avez un chef de service qui est Sébastien Payet qui va essentiellement, pour le référentiel national qualité, gérer l'aspect juridico-administratif des intervenants, notamment sous-traitants. Pour la partie technique, je suis ici. Mon rôle va être de gérer la partie technique au niveau du référentiel, les questions que peuvent me poser les organismes de formation, les questions que peuvent me poser les sous-traitants et les salariés, donc les auditeurs, les questions que peuvent me poser le back-office. Donc, j'aurais tendance à dire que je vais être l'interface entre vous et puis toutes les personnes chez nous qui vont être amenées à gérer le produit. Ensuite, vous allez avoir un service commercial, notamment Angélie Crestelli, qui, elle, va récupérer toutes les demandes de devis. Donc, chez nous, tout se fait en ligne. Vous avez une interface. Donc, sur cette interface, on va vous poser tout un tas de questions. On va vous demander de nous joindre certains documents. Par exemple, votre dernier BPF, bilan pédagogique et financé, votre numéro de déclaration d'activité, un organigramme si vous êtes plus de trois salariés en CDI. Et puis, une fois que vous avez indiqué tout ça, ça va générer un devis automatisé. Suite à ça, soit vous signez votre devis électroniquement, soit vous nous le renvoyez signé, si vous êtes OK, pour pouvoir générer le contrat. Donc, quoi qu'il en soit, c'est elle qui sera votre interface à ce moment précis. Une fois que vous avez signé le contrat, ça va générer un contrat. Et là, vous serez en lien avec le service, on va dire, programmation qui est ici. Donc, le service programmation va générer tout un tas de documents pour confirmer le contrat. Et généralement, on vous envoie un mail vous indiquant la date d'audit, un auditeur. Et parallèlement, l'auditeur est indiqué, on lui indique sa mission. Donc, vous avez quatre personnes qui gèrent des zones. Xavier Moreau pour la zone 1, Sylvana de Lucas pour la zone 2. Vous avez fini pour la zone 3. Le nom est un peu compliqué, donc ça restera là. Et puis Nelly pour la zone 4. D'accord ? Une fois que l'audite est réalisée, à ce moment-là, vous serez en lien avec le service client. Généralement, pour tout ce qui est établissement du certificat. Voilà. Établissement du certificat, modification du certificat. Par exemple, si vous aviez un périmètre avec la typologie action de formation et que vous voulez faire une extension de votre certificat aux sections de formation par apprentissage. Donc, vous avez toutes ces personnes qui sont soit disponibles, soit qu'on peut contacter par une adresse mail, soit que vous pouvez contacter par une ligne téléphonique. Voilà pour la petite présentation de Bureau Veritas. Merci. Bon. Ce que je vous propose maintenant, c'est de revoir le contexte réglementaire. Donc, la loi 2018 de la réforme de la formation professionnelle numéro 2, dit numéro 2. Donc, si elle dit numéro 2, c'est qu'il y a une refonte au niveau des textes réglementaires. Alors, la réforme de la formation professionnelle numéro 1 était la loi de 2014 qui nous avait amené un décret qualité du 30 juin 2015. Alors, à l'époque, on était avec des OF, des organismes de formation qui réalisaient des actions de formation professionnelle, d'accord, et qui avaient besoin de financement public. Et il y avait donc ce décret, le décret du 30 juin 2015, qui reprenait des critères généraux de qualité. Donc, dans ces critères généraux de qualité, on avait six critères qualité. Et à l'époque, dans ces six critères qualité, finalement, on y mettait ce qu'on voulait. Donc, c'est pour cela que les organismes de formation avaient deux possibilités. Donc, la première possibilité, ils avaient le choix de se faire certifier ou de se faire labelliser sous des référentiels reconnus par le CNEFOB, qui répondaient justement à ces six décrets qualité. Il y avait environ 53 référentiels qui pouvaient aller à la certification de service sous accréditation. Il y en avait neuf ou dix. Et ensuite, il y avait des certifications de service non accréditées. Donc, on va dire non co-fraquées. Vous aviez des labels reconnus. Vous aviez, par exemple, un label Languedoc-Roussillon. Et puis, il y avait des gens qui étaient simplement tatadocués. Donc, chez Bureau Veritas, on avait, nous, un référentiel sous accréditation qui était le Vericelect, qui était porté et commercialisé par Bureau Veritas Certification. On en avait un second qu'on appelait le FSU, cette fois-ci réservé aux universités, donc qui était monté par le FSU et qui était audité par des auditeurs au Bureau Veritas Certification. Et puis, on en avait un troisième qui était le label UIMM, qui a été écrit en collaboration avec l'UIMM et qui était aussi audité en collaboration avec le Bureau Veritas Certification. Donc là, il y avait deux parties, la partie système qui était audité par Bureau Veritas Certification. Et puis, il y avait la partie gouvernance qui était plutôt réservée à l'UIMM. Donc ça, c'était, on va dire, la première possibilité. Ensuite, il y avait une deuxième possibilité qui consistait à s'inscrire directement dans Datadoc. Donc là, on devait remplir 21 indicateurs et qui traduisaient finalement les six critères qualité. Dans ces six critères qualité, ensuite, il fallait remplir 21 indicateurs en expliquant un petit peu le process de fonctionnement de l'organisme. Et puis, on y ajoutait des documents de preuve de réalisation. Donc, si vous voulez, c'était un déclaratif dans lequel on mettait des documents. Dans l'échelle de graduation, on avait les certificats cofraqués, les certificats non cofraqués, les labels et Datadoc. Concernant le Datadoc, bon, il y avait un GIE qui contrôlait la déclaration en amont de manière à valider. Il réalisait quelques audits, soit par tirage au sort, soit par analyse de risque. Et puis, ça s'arrêtait là. Donc ça, c'était, je dirais, le schéma de fonctionnement de la réforme de la formation professionnelle numéro un. Donc, avec la loi « Choisir son avenir professionnel de 2018 », le gouvernement, lui, a choisi une montée, une marche supplémentaire vis-à-vis de la qualité. Cette loi, elle a pour objectif d'amener l'ensemble des fonds publics et mutualisés à servir à l'emploi. Donc, comment on peut arriver à l'emploi ? Par deux biais. Soit en maintenant les salariés dans l'emploi, c'est ce qu'on appelle l'employabilité des salariés. Pourquoi ? Parce que les carrières évoluent, les domaines d'activité évoluent, certains métiers disparaissent, puis d'autres apparaissent. Et donc, les collaborateurs, les salariés, ont besoin en permanence de se former tout au long de leur carrière pour pouvoir continuer à être à la page dans leur emploi. Donc ça, c'est le premier objectif, on va dire, qu'il y a eu. Le second, ce sont pour les demandeurs d'emploi. Quand on se retrouve au chômage, à un moment donné, on est peut-être sur une nouvelle branche professionnelle, sur des métiers qui ne sont plus demandés ou sur lesquels il n'y a plus de débouchés. Et là, il va falloir procéder à des adaptations ou ce qu'on appelle à des reconversions. Et là, on sait que les fonds publics et mutualisés, pour faire ces formations, représentent plusieurs milliers d'euros. Donc, on va focaliser les fonds publics et les fonds mutualisés sur ces typologies. Donc, aujourd'hui, ce qu'on ne veut plus, c'est d'OF fantôme. Ce qu'on ne veut plus, ce sont des formations fantômes. Ce qu'on ne veut plus, ce sont des formations qui n'amènent à rien ou des formations qui seraient obsolètes. Du coup, la marge supplémentaire pour les OF va permettre de contrôler la qualité des OF. Et nous, en audit, ce qu'on va contrôler, ce ne sont pas les contenus de formation. On ne va pas regarder si on va répondre aux titres pro ou si on va répondre à un CQP. Nous, ce qu'on va regarder, c'est le système qualité de l'OF. Une manière à voir si les critères qualité demandés par le décret sont appliqués. Donc, au niveau de tout ça, il y a plusieurs choses. Donc, il y a un décret, le plus important qui a été pris en Conseil d'État, qui va poser les critères qualité et les principes généraux de la certification. Donc, pour rappel, de six décrets qualité, on va passer aujourd'hui à sept décrets qualité, notamment sur des aspects socio-économiques. Ça, c'est le principal décret. Ensuite, on a eu un décret simple qui pose les indicateurs par rapport aux critères. De 21 indicateurs dans le premier décret, ici, on va passer à 32 indicateurs. Donc, on va avoir 32 indicateurs qui intègrent les sept critères qualité qui composent le référentiel. Ensuite, on va avoir un arrêté qui fixe les modalités d'accréditation des OC, OC, organisme certificateur. Donc, la certification, je vous rappelle, ne peut être délivrée que par des organismes certificateurs qui ont été accrédités par le coffret. Et puis, on a un dernier arrêté qui précise, cette fois-ci, les modalités d'audit. En deux mots, les durées d'audit, les durées d'audit du certificat, qui va poser les modalités de réalisation de l'audit de surveillance, comment, pourquoi, etc. Enfin, il y a eu un groupe de travail qui a rédigé le référentiel, dont BV Certification faisait partie, représenté par Sébastien Payet via la DGEFP et le ministère du Travail. Ils ont voulu créer un guide afin qu'il n'y ait pas de décalage et que les échanges soient fluides entre la partie audité et la partie auditeur. Donc, ce guide de lecture décrit précisément les niveaux attendus pour chaque indicateur. Donc, pourquoi on fait ça ? Parce que quand on lit un indicateur, on peut l'intégrer de différentes façons. Et on ne voulait pas avoir de différence entre l'audité et l'auditeur. Donc, on a créé, ils ont créé ce guide de lecture avec des niveaux attendus et des exemples de preuves à fournir. Donc, ce guide de lecture, si vous voulez, ça doit être le livre de chevet de l'audité quand il va mettre en place son système de qualité et quand il va préparer sa certification. De même, ça va être le livre de chevet de l'auditeur sur lequel il va se baser pour réaliser son audit. Alors, tout ce qui est dans ce guide de lecture n'est pas du normatif ou n'est pas forcément du réglementé. Il est là pour répondre essentiellement aux décrets qualité pris en Conseil d'État. Donc, vous avez, je vous redonnerai, vous avez un lien qui vous permet de télécharger ce guide de lecture. Sachant qu'aujourd'hui, on a la version 6 qui date du 5 octobre 2021. Sachant que normalement, début du mois de mars, donc ce mois de mars, on devrait avoir la version 7 qui va nous amener quelques modifications. Notamment, le délai entre la publication du guide de lecture et la date de mise en œuvre par les organismes certificateurs qui aujourd'hui n'étaient pas clairs. Donc, ça sera un délai de deux mois. Voilà un petit peu sur les aspects réglementaires. Donc, je n'ai toujours pas de questions. Si j'ai une question, je répondrai tout à l'heure. Alors, face à la COVID-19, il y a eu des textes, notamment un texte du 23 mars 2020 pour faire face à l'état d'urgence. Donc, initialement, le décret devait être applicable au 1er janvier 2021. Donc, il a été repoussé, ce délai, au 1er janvier 2022. Quoi qu'il en soit, et ça, c'est une information de la 2GFP, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de report de cette date du 1er janvier 2022. Donc, au 1er janvier 2022, l'ensemble des organismes de formation qui soient disposés de fonds publics ou de fonds mutualisés devront être certifiés au référentiel National Qualité Calliope. Il y avait en 2020 un dispositif qui permettait d'avoir un cycle de certification de 4 ans pour les organismes qui étaient certifiés avant le 31 décembre 2020. Ce dispositif n'a pas été reconduit. Donc, le cycle de certification à ce jour est de 3 ans, 36 mois, avec un audit de surveillance entre le 14e et le 22e mois. D'accord ? Donc, voilà, c'est ce que je venais de dire. Les organismes qui pourraient avoir ce dispositif auront un audit de surveillance entre le 14e et le 28e mois. Par contre, les gens qui seraient certifiés cette année, eux, redeviennent dans un cycle normal et l'audit de surveillance doit être réalisé entre le 14e et le 22e mois. Également, l'arrêté du 7 décembre 2020 qui permet jusqu'au 31 décembre 2021 de pouvoir réaliser l'audit initial à distance. Chose qui n'était pas le cas au démarrage et donc qui a été reconduit. Donc, ce qui suppose que si l'audit de certification initial a été réalisé à distance, l'audit de surveillance sera fait entre le 14e et le 22e mois. Lui, par contre, sera réalisé sur site. Alors, qui est concerné par cette certification ? Alors, attention aux raccourcis que je peux utiliser depuis tout à l'heure. Le terme exact du référentiel, c'est le référentiel national de qualité des prestataires d'actions concourant au développement des compétences. Bon, en deux mots, si je veux faire un raccourci, c'est le RNQ pour les PAC. Donc, la certification concerne les prestataires d'actions courant au développement des compétences telles que définies par l'article 63-13-1. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'article 73-1 ? Ce sont toutes les typologies possibles qui vont déterminer le périmètre de certification de l'organisme. Donc, attention, il n'y en a que quatre. Donc, on va avoir les actions de formation, le 73-1-1. On va avoir tout ce qui va concerner les bilans de compétences, donc en tirée 2. Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, en tirée 3. Et puis, tout ce qu'on appelle la VAE. Et toutes les actions de formation par apprentissage. Donc, les CFA. La certification Calliope concerne uniquement les organismes de formation qui souhaitent bénéficier de fonds publics ou mutualisés. Donc, on peut en déduire que ceux qui ne travaillent que sur des fonds privés ou de particuliers ne sont pas concernés et ne sont pas dans l'obligation d'être certifiés Calliope. Toutefois, tout le monde s'accorde pour dire, notamment tous les professionnels de santé, de formation, centre info, les fédérations de formation professionnelle. On s'accorde à dire que la certification Calliope va devenir le minimum requis pour les organismes de formation. Et puis, ceux qui ne sont pas certifiés Calliope seront un petit peu en dehors du marché, même s'ils ne travaillent qu'avec des fonds privés ou de particuliers. Donc, on a bien ces typologies. Donc, quand vous ferez vos demandes de chiffrage, bien évidemment, il faudra préciser là où l'est, puisqu'on peut en avoir une et ou deux et ou trois et ou quatre, quelles sont les typologies d'actions retenues dans votre périmètre de certification. Alors, le délai de mise en œuvre. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à la COVID-19, la date d'obligation de Calliope a été repoussée au 1er janvier 2022. Donc, la date originelle était le 1er janvier 2021. Et pour certains CFA, on permettait jusqu'au 1er janvier 2022. Ce qui veut donc dire que la loi de 2015, qui elle, devait s'appliquer jusqu'au 1er janvier 2021, du coup, a été décalée également. Donc, ça veut dire que DataDoc est en fonctionnement jusqu'au 1er janvier 2022. Donc, pour pouvoir prétendre à des fonds publics ou mutualisés jusqu'au 1er janvier 2022, il faudra encore être enregistré dans la base DataDoc jusqu'au 1er janvier 2022. Quoi qu'il en soit, la loi 2018, Calliope remplit les conditions pour être DataDocé. On ne va pas demander à un organisme d'être référencé DataDoc et ensuite de refaire sa certification Calliope. Donc, pour être DataDocé, il y a plusieurs solutions. Donc, soit on remplit les 21 indicateurs pour être DataDocé, soit on bénéficie d'un enregistrement simplifié DataDoc en justifiant d'une certification CNEFOP, soit vous êtes certifié Calliope et là, vous allez avoir un enregistrement simplifié DataDoc. Donc, la philosophie de Bureau Veritas Certification, c'est de pousser les organismes de formation à être certifié Calliope directement. Alors, néanmoins, sachez qu'il existe une procédure allégée d'audit pour les organismes de formation qui disposaient d'une certification active au moment de leur demande par rapport au référentiel national qualité. Alors, attention, je dis bien, quand vous faites votre demande pour pouvoir bénéficier d'un audit dit allégé, il faut que la certification reconnue par le CNEFOP, donc ça peut être une certification cofraquée, une certification non cofraquée ou un label, il faut que tout cela soit actif au moment de la demande. Même si c'est plus actif au moment de l'audit, ce n'est pas grave. Par contre, au moment de votre demande, pour pouvoir bénéficier d'un audit allégé, on verra ce que ça veut dire plus loin, il faut que la certification soit encore active. Donc, pourquoi je vous ai mis l'effort variable de mise à niveau ? Pour vous dire que ceux qui avaient une certification cofraquée reconnue par CNEFOP, il y avait une petite marge à monter pour être Calliope. Pour les gens qui sont non cofraqués, la marge est un petit peu plus grande. Pour ceux qui avaient simplement un label, la marge est un peu plus grande encore. Et puis, pour ceux qui n'étaient que Datadop, il va falloir graver l'escalier. Voilà pour le délai de mise en œuvre. Maintenant, on va aborder le référentiel unique de certification, les caractéristiques, les critères, le principe et puis l'évolution des indicateurs. Donc, le référentiel unique est composé de sept critères et dans ces sept critères, on va avoir 32 indicateurs. Parmi ces 32 indicateurs, on va avoir ce qu'on appelle des indicateurs de tronc commun, on appelle ça des indicateurs de base communs aux quatre typologies. Et puis, on va avoir des indicateurs spécifiques. Donc, ça veut dire que le référentiel s'adapte, si vous voulez, aux différents protagonistes. Encore une fois, on ne certifie pas des CQPAPS, on ne va pas certifier des titres pro. On va certifier selon les quatre typologies d'action. Donc, quand on va vous envoyer le plan d'audit et puis quand on vous renverra le plan d'audit, on va valider ce qu'on appelle un périmètre de certification composé de une ou plusieurs typologies. D'ailleurs, lorsque vous serez certifié et que vous serez autorisé à utiliser la marque déposée Caliopi, donc c'est un logo, il faudra toujours préciser la ou les typologies pour lesquelles vous êtes certifié. Donc, ce logo, on va le retrouver où ? On peut le retrouver sur une première page d'un catalogue, on peut le retrouver sur une entête de lettres, on peut le retrouver par exemple sur une signature électronique de mail. Par contre, vous devez toujours préciser là ou les typologies d'action pour lesquelles vous êtes certifié. Donc, exemple d'un certificat. Vous voyez ici, on va retrouver le logo. Le dernier logo, normalement, il y a une Marianne avec un bandeau république française. Et puis, sur votre certificat, vous retrouverez la typologie. En l'occurrence, ici, les actions de formation pour lesquelles l'organisme est certifié. Donc, au niveau des critères, vous voyez, en vert, c'était les critères qui composaient la loi de la réforme professionnelle dite numéro 1, qui sont représentées en vert. Et puis, pour la loi 2018, dite professionnelle numéro 2, on a rajouté tout ce qui va concerner l'environnement socio-économique. Donc, si on veut que l'organisme soit de qualité et qu'il continue à proposer des actions de qualité qui vont vers l'employabilité et le fait qu'on retrouve de l'emploi, il faut que l'organisme s'oppose en permanence à un certain nombre de questions. Donc, justement, l'environnement socio-économique permet justement de vérifier que l'organisme est toujours, entre guillemets, à la page et veille à ce que ces formations soient toujours d'actualité. Donc, vous verrez que les indicateurs, en l'occurrence 23, 24, 25, qui répondent dans la majorité à ce nouveau critère, vont permettre de veiller à ce que l'organisme réalise une veille réglementaire sur les domaines professionnels pour lesquels ils réalisent des actions de formation. Il va y avoir une veille sur les compétences, les métiers dans le secteur concerné. Et puis, il va y avoir une veille, on va dire, sur les innovations techniques permettant une évolution de la prestation. En deux mots, est-ce que l'organisme utilise bien un vidéoprojecteur à PowerPoint qui n'est plus, à l'époque, du transparent avec un rétroprojecteur ? Est-ce qu'il fait des formations en AFEST ? Est-ce qu'il utilise la réalité vitre-duel augmentée ? Est-ce qu'on part sur des nouvelles technologiques ? Le e-learning qui a été remplacé par le blend learning ? Est-ce qu'il réalise des formations synchrones ou asynchrones ? Donc, voilà à quoi correspond, d'une manière générale, ce nouveau critère socio-économique. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, comment fonctionne le référentiel ? Donc, vous avez, je vous ai dit, un socle de base qui est composé de 22 indicateurs qui concernent autant le bilan de compétences, autant les actions de VAE, autant les actions de formation. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les actions de formation par apprentissage. Et puis, à cela, vont venir se greffer des indicateurs spécifiques. Donc, si je prends, par exemple, le bilan de compétences, quand on va réaliser l'audit, on va s'arrêter sur les 22 indicateurs de base. Si maintenant, l'organisme décide de rentrer dans son périmètre de certification les actions de formation permettant la VAE, donc là, on aura donc les 22 indicateurs de base, plus l'indicateur spécifique numéro 3, plus l'indicateur spécifique numéro 16. Si l'organisme réalise des actions de formation par apprentissage, on voit qu'il sera concerné par les 22 indicateurs de base, plus tous les indicateurs spécifiques. Et enfin, si l'organisme réalise des actions de formation, on va retrouver les 22 indicateurs de base, plus l'indicateur numéro 8 spécifique. Si, en plus de ces actions de formation, l'organisme réalise des actions de formation en situation de travail, qu'on appelle donc la FEST, il sera audité sur les 22 indicateurs de base, plus l'indicateur 8, plus l'indicateur 28. Si l'organisme réalise des actions de formation avec des actions de formation dites certifiantes, donc on aura les 22 indicateurs de base, plus le 3, plus le 7, plus le 8, plus le 16. Et si l'organisme réalise des actions de formation et des actions en contrat de pro ou proa, donc à ce moment-là, nous aurons les 22 indicateurs de base, plus le 3, plus le 7, plus le 8, plus le 13, plus le 16, plus le 28. Donc nous, quand on vous envoie le plan d'audit, environ un mois avant la date de réalisation de l'audit, le plan d'audit précisera clairement les critères et tous les indicateurs qui vont être audités. Si maintenant, vous bénéficiez d'un audit initial allégé, à ce moment-là, à l'audit initial, vous ne serez audité que sur 9 indicateurs de base. Donc on n'aura plus les 22 indicateurs de base, on n'en aura plus que 9, le 1, le 2, le 11, le 12, le 22, le 24, le 25, le 26 et le 32, plus, bien évidemment, les indicateurs spécifiques liés à la typologie. Donc si, par exemple, on a un organisme de formation qui dispose d'une certification en cours au moment de la demande, donc à ce moment-là, il sera audité sur le 1, 2, 11, 12, 22, 24, 25, le 26, le 32, et s'il réalise des actions de formation certifiantes, à ce moment-là, on rajoutera le 3, le 7, le 8 et le 16. Voilà pour l'explication de ce tableau. Par rapport à la réforme de la formation professionnelle dite 1 et à la 2, donc les différences par rapport, j'aurais tendance à dire à DataDoc, c'est qu'on doit démontrer et non plus déclarer. Et puis, vous devez expliquer le processus opérationnel et non plus fournir des documents que l'on vous demandait dans DataDoc. Donc nous, on avait un référentiel certifié par le COFRAC pour répondre au CNEFOB, qu'on appelait donc le VeriSelect et qui était déjà dans l'esprit du Kaliupi. Il fallait démontrer et non plus déclarer, et puis expliquer le processus opérationnel et pas simplement fournir des documents. Donc au niveau du processus de certification, alors le cycle, comment il est composé le cycle ? Donc vous avez la première année, qu'on appelle donc l'audit de certification initiale, qui normalement est réalisé sur site, mais bon, vu la situation de COVID, on a la possibilité jusqu'à la fin de l'année de le réaliser à distance. Donc au niveau de l'audit de certification, on va avoir ce qu'on appelle, tout ce qui va concerner la signature du contrat, je reviendrai après pour vous expliquer comment ça va se passer. Donc là, la réalisation de l'audit, et puis vous avez ce qu'on appelle, une fois réalisé, le rapport de l'auditeur qui nous est transmis, qui vous est transmis sur cinq jours ouvrés. Une fois que tout ça a été fait, que les éventuelles non-conformités ont été soldées, donc soit il y a des non-conformités, soit il n'y en a pas, à partir de ce moment-là, votre dossier va remonter au comité de certification qui va statuer. Donc il va y avoir une revue technique et une revue administrative, de manière à vérifier si tous les éléments sont présents dans le dossier. On va vérifier le rapport de l'auditeur et voir un petit peu les non-conformités, comment elles ont été soldées. À partir de ce moment-là, si tout est OK, on va émettre un certificat. Une fois que ce certificat est émis, à ce moment-là, vous êtes autorisé à publier le fait que vous êtes certifié Calliope. Nous, on va renseigner, vous allez renseigner la base Datadoc comme quoi vous êtes certifié Calliope, de manière à ce que la certification continue et soit mise à jour. À compter du 1er janvier 2022, le ministère va gérer cette base de données puisque Datadoc va disparaître et nous serons dans l'obligation chaque jour de mettre à jour la liste des gens qui sont certifiés, des gens qui ont renouvelé leur certification et des gens qui n'ont pas renouvelé la certification. Quoi qu'il en soit, entre le 14e et le 22e mois, il faudra réaliser l'audit de surveillance. Donc, là, il y a deux possibilités. Donc, si l'audit initial a été réalisé à distance, l'audit de surveillance est réalisé sur site. Par contre, si l'audit initial a été réalisé sur site, l'audit de surveillance est réalisé à distance. Généralement, on vous envoie un mail, Bureau Veritas, de manière à planifier l'audit de surveillance. Et après l'audit de surveillance, viendra la phase du renouvellement, sachant que la décision de renouvellement doit être réalisée avant l'échéance du certificat. Donc, en deux mots, comment ça va se traduire ? Huit mois avant la date d'échéance, on va vous interpeller pour pouvoir renouveler le certificat. On va dire qu'à partir de six mois, on va avoir signé le renouvellement, ce qui va nous permettre de garder les trois mois si jamais on devait constater des non-conformités, puisque le temps alloué pour lever une non-conformité, il est 90 jours, sachant que derrière, une fois que vous avez levé ces non-conformités, il faut compter encore un mois pour pouvoir passer le dossier au comité. Donc, on se laisse de la marge suffisante, justement, pour pouvoir prononcer la décision de renouvellement avant l'échéance du certificat. Donc, en deux mots, comment ça va se passer ? Au moment où vous allez faire votre demande de candidature, il faudra nous indiquer un certain nombre d'éléments, notamment la raison sociale de l'organisme. Il faudra nous présenter le récépissé de la directe, enfin, nous fournir le récépissé de la directe concernant le numéro de déréaction d'activité, puisque le point d'entrée de la certification de Caliopi, c'est le numéro de déclaration d'activité. Alors, c'est où le récépissé de la directe ou la demande de NDA. Ça veut dire que pour pouvoir ficheler le contrat, on peut accepter la demande de votre numéro de déclaration d'activité. Cela dit, à l'audit, il nous faudra le récépissé de la directe, puisque c'est avec ce récépissé que nous allons pouvoir établir le certificat et l'audit, entre autres. Il faudra nous préciser, là où les catégories d'actions concernées, la liste des sites indépendants du NDA, en nous précisant s'il y a présence permanente de personnel ou non. D'accord ? Puisqu'il y a des sites où il n'y aura simplement que des formateurs qui viendront animés. Et puis, il y a des sites où on aura du personnel administratif, du personnel commercial, une direction qui va gérer l'organisme de formation. Un organigramme, si l'organisme a plus de trois salariés en CDI. Et puis, si vous êtes détenteur d'une certification en lien avec le CNEFOP, nous fournir l'élément, le certificat. Donc, ou le certificat ou le label obtenu. En cours, bien évidemment, en cours, puisque si le certificat ou le label, la date est échue, elle ne nous permettra pas de pouvoir bénéficier d'un audit d'y allégé. On vous demandera aussi la période souhaitée de l'audit. D'accord ? Et puis, le dernier BPF disponible. Ou, si vous n'en avez pas, un déclaratif qui va nous permettre de valider un chiffre d'affaires. Puisque vous verrez que les durées d'audit sont conditionnées au nombre de typologies retenues et au chiffre d'affaires déclaré. Puisqu'on va avoir trois tranches. Donc, inférieur à 150 000, supérieur à 150 000, inférieur à 750 000, inférieur à 750 000, inférieur à 750 000 et supérieur à 750 000. Donc là, voilà. Ce sont les éléments qu'il voudra nous fournir au moment de la candidature. En amont de l'audit, l'organisme certificatoire propose d'analyser 30 jours calendaire, après réception du contrat, les dates d'audit, en tenant compte, bien évidemment, de votre période demandée, ainsi qu'un auditeur. Donc, on a un vivier de 202 auditeurs aujourd'hui, qui permet justement de couvrir, on va dire, le territoire français et éventuellement les ultramarins. D'accord ? Excusez-moi, j'ai un appel téléphonique. D'accord. Une fois qu'on a planifié l'audit, l'auditeur communique au prestataire le plan d'audit. Donc là, vous allez recevoir le plan d'audit, qui va vous préciser les critères et les indicateurs qui seront audités, le ou les noms des personnes à rencontrer. Donc, voilà. Et le jour de l'audit, le prestataire candidat, donc vous, vous devez disposer de tous les éléments de preuve qui seront demandés. Donc, par rapport aux durées d'audit, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, vous avez un premier tableau qui vous explique les durées de l'audit. Alors, ce tableau est issu de la réglementation. Donc, ce sont des durées, on va dire, réglementaires. Donc, vous avez plusieurs cas de figure. Donc, vous avez l'audit initial, vous avez l'audit de surveillance et puis vous avez l'audit de renouvellement. Donc, vous retrouvez les trois tranches qui sont ici. D'accord. Les durées de base. Et puis ensuite, vous avez les durées supplémentaires ici, selon les typologies d'actions retenues. Donc, pour la première ici, on va retrouver les actions de formation. Le tiré numéro 2, si vous vous souvenez, ce sont tout ce qui va concerner les bilans de compétences. En numéro 3, la VAE et numéro 4, ce qu'on appelle les actions de formation par apprentissage. Donc, on va dire les CFO. Donc, si je prends un exemple, un organisme de formation qui aurait un chiffre d'affaires de 300 000 euros. D'accord. Et qui demanderait d'être certifié pour les actions de formation. Eh bien, on va avoir une journée ici pour la durée de base sur laquelle on va rajouter une demi-journée pour l'action de formation. D'accord. Si par exemple, on va avoir un organisme qui réalise un million d'euros de chiffre d'affaires et qui va nous demander les actions de formation, plus la VAE, plus les CFA. À ce moment-là, on se retrouve avec un jour et demi pour la base, une demi-journée pour les actions de formation, une demi-journée supplémentaire pour la VAE et une journée supplémentaire pour le CFA. Donc, ce qui ferait un jour et demi, deux jours, deux jours pour un jour et demi, trois jours et demi. Voilà. Le fonctionnement est le même pour l'audit de surveillance. Cette fois-ci, on n'a plus que deux tranches. Inférieur à 750 000, supérieur ou égal à 750 000. Et puis, on retrouve ici pour l'audit de renouvellement, mais trois tranches. Alors, la question qu'on me pose parfois, on me dit, j'ai un chiffre d'affaires qui a évolué entre l'audit initial et l'audit de surveillance. Alors, les OC ont pour mission de ne regarder, de ne recalculer la durée d'audit liée au chiffre d'affaires uniquement dans la phase de renouvellement. Par contre, entre l'audit initial et l'audit de surveillance, il y a pu avoir des extensions du périmètre. C'est-à-dire qu'un organisme a pu très bien se faire certifier action de formation, puis entre-temps, dans les 18 mois, demander une extension du périmètre à la VAE. Alors, par contre, là, nous, on va établir un avenant et cet avenant recalculera la durée d'audit de l'audit de surveillance. Par contre, à l'audit de renouvellement, on vous redemandera le dernier bilan pédagogique et financier transmis. Ici, là, on a une colonne pour l'échantillonnage de sites. Pourquoi ? Parce qu'on a deux possibilités. Soit on va avoir des fonctionnements monocytes, soit on peut avoir ce qu'on appelle du fonctionnement multi-sites. D'accord ? Et donc, vous verrez que, je vais vous en parler un petit peu plus loin, lorsqu'on va avoir des typologies multi-sites, on va avoir un nombre de sites à auditer par un échantillonnage. D'accord ? Donc, on va faire, par exemple, si l'organisme a neuf sites, on va faire la racine carrée de neuf pour pouvoir échantillonner trois sites. Ce qui veut donc dire que pour une certification multi-sites, on va auditer la fonction centrale, d'accord ? Qui, elle, sera forcément audité. Et puis, sur les neuf sites, l'auditeur, en concertation avec l'organisme, va auditer trois sites par échantillonnage. Sachant qu'à l'audit de surveillance, on reverra la fonction centrale et, à minima, un site qui n'a pas été audité dans le périmètre. Ce qui veut donc dire que sur le cycle des trois ans, on ne pourra pas avoir l'intégralité de tous les sites. On enverra à minima la fonction centrale, plus quatre sites. D'accord ? Donc, ça, c'est dans l'hypothèse où ne disposait pas de certification reconnue par le certificat au label reconnu par CNEFOP. Donc, pour les organismes de formation qui, elles, disposaient au moment de la demande d'un certificat actif ou d'un label actif, on voit, on peut en déduire que les durées d'audit vont être pratiquement divisées par deux. Et ça, ce n'est que pour l'audit initial. Donc, par exemple, un organisme de formation qui aurait un chiffre d'affaires de 300 000 euros et qui ne voudrait être certifié que pour les actions de formation, eh bien, elle va avoir une durée d'audit de base d'une demi-journée. Un organisme qui aurait un million d'euros qui demanderait les actions de formation, la VAE et les actions de formation pour apprentissage, eh bien, on aurait un jour ici plus un jour ici, c'est fait deux jours. Donc, deux jours au lieu de trois jours et demi, comme on a pu voir tout à l'heure. Donc là, ce sont des durées d'audit qui sont, on va dire, entre guillemets, réglementées. Concernant les certifications multi-sites, Donc, bien évidemment, si chaque site a un NDA, chaque site aura sa propre certification. Donc, quand on parle de certification multi-sites, ce sont uniquement les sites qui sont enregistrés sous un NDA unique. Donc, un site est caractérisé par la présence permanente de personnel. On part du principe que lorsqu'on est en multi-sites, le système qualité est couvert par une fonction centrale, qui n'est pas forcément le siège. Il faut savoir qu'il n'y a pas nécessairement une seule entité juridique, mais on peut avoir un lien juridique ou contractuel avec la fonction centrale. On ne peut pas exclure des sites. Donc, il n'y a pas d'exclusion du périmètre. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de l'échantillonnage, donc, en initier, en renouvellement, on voit la fonction centrale et on prend la racine carrée du nombre de sites. En suivi, on refera l'audit sur la fonction centrale avec au moins un site qui n'a pas été audité précédemment. Et puis, chaque site fait l'objet d'une surveillance régulaire définie par la fonction centrale, qui est responsable des mesures correctives nécessaires dans le cadre des audits internes, qui seront réalisées sur la fonction centrale, de manière à vérifier que le système qualité est appliqué. Donc là, je vous ai remis des petits exemples qu'on a évoqués tout à l'heure, qui vous permettent de calculer les durées d'audit. Voilà, vous verrez, il y a des précisions sur les arrondis. Par exemple, lorsqu'on arrive à une racine carrée de 1,7, on va arrondir à 2. Voilà, un des exemples. Donc, au niveau des non-conformités, on peut avoir plusieurs types de non-conformités, où elle est majeure, où elle est mineure. Et caractériser une non-conformité mineure, une non-conformité qui indique la prise en compte partielle de l'indicateur, mais qui ne remet pas en cause la qualité de la prestation délivrée. Alors, attention, dans le guide de lecture, la DGFP, et donc le ministère, a précisé ce qui était les non-conformités qui pouvaient être mineures ou majeures, et les non-conformités qui ne pouvaient être que majeures. Vous avez certaines non-conformités qui ne peuvent être classifiées qu'en majeures. La non-conformité majeure indique la prise en compte d'un indicateur ou sa prise en compte partielle, remettant en cause, par exemple, la qualité de la prestation délivrée. Donc, quoi qu'il en soit, on vous dit qu'à partir de 5 non-conformités mineures, on va avoir ce qu'on appelle une non-conformité majeure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réunion de clôture, si vous avez 5 non-conformités mineures, avec l'auditeur, vous allez vous mettre d'accord pour classifier une des non-conformités mineures en non-conformités majeures. Donc, au final, vous aurez une non-conformité majeure et 4 non-conformités mineures. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que le traitement des non-conformités majeures et des non-conformités mineures n'est pas le même. Lorsque vous allez avoir une non-conformité mineure, on va vous demander sous 3 mois de nous transmettre votre plan d'action qui devrait être mis en œuvre dans les 6 mois. Et ce plan d'action qui aurait été mis en œuvre dans les 6 mois sera vérifié à l'audit suivant. Alors, vous allez me dire, il y a un trou dans la raquette. Si l'organisme, par exemple, met le plan d'action en œuvre 15 jours avant la réalisation de l'audit de surveillance, nous, on ne pourra rien dire. Ça a été mis en œuvre, etc. On pourra refaire un rappel à l'organisme, mais ça s'arrêtera là. Quoi qu'il en soit, si à l'audit de surveillance, le plan d'action n'a pas été mis en œuvre, la non-conformité mineure sera requalifiée en non-conformité majeure. Concernant la non-conformité majeure, elle, pareil, vous avez 90 jours, l'organisme aura 90 jours pour pouvoir répondre. Mais répondre comment ? L'organisme doit nous démontrer qu'elle a mis en place des dispositions pour la soldée et que ces dispositions ont été mises en œuvre. D'accord ? Donc, on va vous demander de nous transmettre le plan d'action et la réalisation et la mise en œuvre de ce plan d'action. D'accord ? À défaut, on ne pourra pas prononcer la certification. D'accord ? À défaut, à l'audit de surveillance, si des non-conformités ne sont pas soldées dans les 90 jours, à ce moment-là, on va demander la suspension de la certification. D'accord ? Bien évidemment, si des actions correctives sont amenées après les trois mois, on va lever la suspension, on lèvera la suspension de la certification. D'accord ? Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous présenter. Je ne sais pas au niveau du timing si on est bon. J'avais une heure pour vous présenter tout cela. Donc, le webinaire est enregistré. Moi, je suis à votre disposition si vous avez des questions ou maintenant ou par la suite. Écoutez, apparemment, il y a quand même quelques questions. Donc, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Donc, j'ai une question. Une fois la certification Caliopi acquise, est-ce qu'un certificat CNEFOP peut amener d'autres allégements, notamment l'audit allégé ? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. À partir du moment où vous faites votre demande et que vous avez un certificat actif au moment de la demande, ça vous permet de réaliser l'audit initial allégé. Et ça ne s'arrête que là. Ça veut dire que l'audit de surveillance, lui, il sera plein sur la durée. D'accord. Mais en principe, on n'en est plus là puisque si on a la certification Caliopi acquise. Oui, mais après, on reste sur la certification acquise. Le CNEFOP, il disparaît. Ça veut dire que dans Datadoc, vous allez vous enregistrer, non plus avec le référentiel ou le label qui vous permettait d'avoir un Datadoc actif, vous allez vous enregistrer avec le Caliopi sur le Datadoc. Alors, à ce sujet, pour vous donner un petit peu le processus de fonctionnement, si vous êtes aujourd'hui Datadocké soit en direct, soit par un référenciel avec une AFOP ou un label, vous êtes obligés d'annuler ce référencement Datadoc et d'en redemander un nouveau. Ça suppose que derrière, il faudra que Datadoc réexamine votre dossier pour pouvoir le valider. Et ça, ça peut prendre jusqu'à trois semaines. Ah oui, d'accord. Ça ne se fait pas automatiquement. Ce que je veux dire par là, vous allez créer un nouveau dossier dans Datadoc, vous allez mettre votre dossier Caliopi et ce n'est pas pour autant qu'automatiquement vous serez Datadocké. Il faut qu'une personne de Datadoc réexamine votre dossier pour pouvoir le valider. Ça ne se fait pas automatiquement. Et ça, ça peut prendre jusqu'à trois semaines. D'accord. Par contre, si un organisme est certifié Caliopi, y a-t-il lieu d'être toujours Datadocké ? Oui, jusqu'au 31 décembre, jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Jusqu'à la fin de l'année, on n'a pas le choix puisque les échéances ont été repoussées d'un an. Oui, on n'a pas le choix. D'accord. Je confirme. Très bien. Alors, il y a une autre question, c'est que modifie la procédure GP01 ? Alors, le GP01, c'est une procédure interne de bureau Veritas. Oui, elle a été modifiée puisqu'on a été rajoutées des dispositions au niveau du COVID. Mais c'est toutes les règles qui régissent les modalités d'audit de BV certification. Donc, ça n'a pas d'impact pour l'organisme. D'accord. Ok. Et puis, sinon, il y avait une autre question, mais en fait, vous y avez répondu au cours de votre présentation, c'est le Datadock va disparaître au 1er janvier 2022. Donc, c'est point d'interrogation ? C'est oui. D'accord. Il disparaîtra au profit de France Compétences via le ministère du Travail, via la DGFP. D'accord. Juste une question dans votre présentation, est-ce que vous pourriez me repréciser quel type de certification CNEFOP qui va permettre d'alléger la certification Calliope ? Alors, il y en a tout un tas. Alors, j'ai un fichier Excel que je pourrais vous transmettre à madame Bazin. À l'intérieur, vous avez les 54 référentiels cofraqués ou non cofraqués et les labels qui vous permettent d'avoir un audit initial allégé. On les a tous à l'intérieur. Il y avait OPQF qui avait son référentiel, il y avait Languedoc Roussillon, il y avait le FSU, il y avait VeriSelect, le bureau Veritas, il y en avait tout un tas. Mais je vous enverrai par mail la liste que vous pourrez diffuser. D'accord. Ok, parfait. Voilà. Alors, j'ai encore une question. Afin d'être bien sûr, il est nécessaire de redemander le Datadoc quand on est Datadocké en 2017 et certifié Calliope en 2020. Oui, oui. On n'a pas le choix. Voilà. Il faut redemander, il faut annuler la certification en cours pour pouvoir glisser votre certificat Calliope. En fait, avec la certification qui est en cours, il n'y a aucun moyen de mettre en pièce jointe votre certificat Calliope. Le seul moyen de pouvoir joindre le certificat Calliope, c'est d'annuler le Datadoc en cours et d'en refaire un nouveau. D'accord. On ne peut pas mettre de pièce jointe. D'accord. Ne me demandez pas pourquoi. Oui, oui, oui. Je pense que chez eux, ce n'est pas du... On ne le sert pas. Ils veulent, je pense, garder ma mise là-dessus un petit peu pour... Mais là, on n'a pas le choix. D'accord. Ah, ok. Voilà. Alors, voilà. Bon, écoutez, apparemment, vous avez bien répondu à la question. Pas de souci. Alors, moi, justement, par rapport à Datadoc, j'avais entendu parler que... Bon, effectivement, ça disparaîtrait au 1er janvier 2022, mais que, en fait, ça serait plus ou moins repris ou utilité d'utilisation par les opcos. Vous avez entendu parler de ça ou pas ? Non, aujourd'hui, quand un organisme de formation va vouloir prétendre à un fonds public ou un fonds mutualisé, les consignes qui ont été données par la DGFP, c'est que les opcos aillent consulter la liste qu'ils tiennent à jour, chaque jour, et qui sont mises à jour, chaque jour, par les organismes certificateurs. Donc, il n'est plus question de Datadoc. Ça veut dire que l'opco va aller sur le site du ministère, va aller consulter la liste qui est mise à jour chaque jour pour pouvoir prétendre au financement. D'accord. Ok. Datadoc, on n'en parle plus. D'accord. Ok. Bon. Voilà. Donc, je ne sais pas si les participants ont d'autres questions. Je vois que Christelle est en train de taper un message. D'accord. Ah, c'était bonne journée. Bon, on va. Parfait. Parfait. Ok. Écoutez, en tout cas, vous avez, Monsieur Deguerre, répondu à l'ensemble des questions qui pouvaient être posées par les participants. Et merci aussi d'avoir rappelé, effectivement, les conditions de réalisation de l'audit, les positions de l'auditeur, et puis, bon, les différentes exigences de preuves, et notamment sur les non-conformités majeures ou mineures. Donc, ça, c'est vrai que c'est souvent un point qui n'est pas toujours bien pris par méconnaissance de par les organismes de formation. Donc, ça, c'est très, très important. Et puis, voilà, quoi. Donc, l'essentiel a été dit. Donc, comme l'a dit également Monsieur Deguerre, Deguerre, n'attendez pas la fin de l'année pour vous lancer dans la démarche, parce que, bon, tout le monde ne pourra pas être certifié au 1er janvier 2022. Elle va être très chargée. Le deuxième semestre va être très, très, très chargé. Voilà, très chargé. Alors, on fera le maximum pour répondre à tout le monde, comme on a fait le maximum en fin d'année 2020 pour permettre à tous les gens qui avaient fait leur audit de bénéficier d'un cycle de 4 ans. Mais après, bon, voilà, après, on ne peut pas… Après, faire l'audit, ce n'est pas un problème puisqu'on a un vivier d'auditeurs importants, donc on peut toujours répondre. Après, c'est passer les dossiers au comité. Donc, en règle générale, au mois de décembre, on triple les équipes pour faire les comités. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une charge de travail plus importante, mais après, voilà, on ne peut pas faire non plus des miracles. Ce n'est pas possible. D'accord, très bien. Voilà. En tout cas, je suis à votre disposition. Vous avez mes coordonnées, mon numéro de téléphone, mon adresse mail. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai à même à vous répondre rapidement. Il y a quand même une toute dernière question. Donc, si pas de modif pour Datadoc, il reste valable quand même ? Oui, il sera valable jusqu'au 31 décembre 2021. Au 1er janvier 2022, si vous voulez prétendre à des fonds mutualisés ou des fonds publics et que vous n'avez pas la certification Caliopi, vous ne pourrez pas bénéficier de ce financement. D'accord. Voilà. Voilà. Au moins, là, c'est clair. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va terminer ce webinaire. Et puis, je remercie infiniment M. Christophe Degore pour cette présentation. Merci à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt et rendez-vous pour les prochains webinaires qui sont organisés et que vous pourrez trouver sur le site d'Enfort. Donc, je vous ferai parvenir, bien sûr, la présentation de M. Degore et puis le replay de ce webinaire d'ici peu. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Merci vous aussi. Bonne journée à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.